Je vous invite à accueillir salueusement le Père Yvan Mathieu pour la troisième session. Bonjour tout le monde et bonjour d'une manière spéciale à tous ceux et celles qui nous regardent par la télévision. Soyez les bienvenus. Alors, dans les deux premières émissions, nous avons pris le temps d'ouvrir le livre des Actes des Apôtres et nous avons fait des découvertes importantes, me semble-t-il. Nous avons d'abord découvert que nous sommes tous et toutes des théophiles, des amis de Dieu. Nous avons aussi découvert que le Seigneur Jésus, en proclamant l'Évangile, a commencé à faire et à enseigner des choses, mais il n'a pas terminé. Il continue d'agir, il continue d'agir à travers nous qui formons son Église. Et nous avons vu finalement comment Jésus d'abord a donné une mission. Vous allez recevoir une puissance qui vient d'en haut, ce qu'a promis le Père. Et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette mission qui va jusqu'aux extrémités de la terre, elle n'est pas terminée à la fin du livre des Actes des Apôtres quand Paul arrive à Rome. Les extrémités de la terre, d'une certaine manière, elles ont déjà été atteintes parce que l'Église a proclamé l'Évangile partout. Mais comme vous le savez, on n'a jamais fini d'annoncer l'Évangile et il y a encore des gens parmi nous aujourd'hui qui n'ont pas eu la chance de découvrir qui est Jésus ou que quelqu'un leur enseigne l'Évangile. Et c'est la mission de toute l'Église. Pas seulement de nos évêques, de nos prêtres, de nos diacres, mais de tous les baptisés. Et pour se préparer à cette mission, une fois que Jésus est retourné et qu'ils avaient les yeux fixés vers le ciel, il y a des anges qui leur ont dit, écoutez, arrêtez de regarder vers le ciel, vous avez un travail à faire. C'est comme ça que je traduis ce que les anges ont fait. Et comment ils ont commencé leur travail, avant l'arrivée du Saint-Esprit? D'abord, ils se sont mis en prière, mais une prière bien incarnée. La prière des apôtres et de toute l'Église dans ses premiers jours après l'ascension, elle a eu un fruit important, celui de l'unité, de l'unanimité. Ils sont devenus une âme. D'abord, entre les apôtres, c'était nécessaire, vous savez combien de fois dans les Évangiles, on les voit se disputer pour savoir lequel est le plus grand, lequel est le plus important. On se rappelle des fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui avaient même utilisé leur maman pour demander à Jésus d'être assis à sa droite et à sa gauche quand il viendrait dans son royaume. Unité, donc, entre les apôtres. Unité également avec, entre la famille spirituelle de Jésus, c'est-à-dire ceux et celles qui avaient tout quitté pour le suivre, et la famille naturelle, ceux qui étaient de sa parenté et celle qui fait le trait d'union entre les deux. On a découvert hier, c'était Marie. Alors, et une troisième, je dirais, une unanimité entre les apôtres, une unanimité entre les familles de Jésus et une reconstruction du collège des apôtres. Alors, on va remplacer Judas et on va demander au Seigneur d'indiquer lequel des deux qu'on présente. Vous vous souvenez des critères? Il fallait quelqu'un qui avait marché avec nous, c'est-à-dire avec nous, les disciples et l'Église, depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'au jour où Jésus a été enlevé. Alors, avec ça, on se retrouve à la fin du chapitre 1 des Actes des apôtres et on est prêt, ce matin, à découvrir quelque chose d'important, un événement qui est, on pourrait dire, presque l'acte de naissance de l'Église, la fête de la Pentecôte. Alors, si vous avez une Bible avec vous, je suis au chapitre 2 des Actes des apôtres. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient tous ensemble. Alors, commençons par se rappeler c'est quoi le jour de la Pentecôte. Pentecôte, ça veut dire le cinquantième jour. Et quand les Juifs sont arrivés en Terre promise, c'était déjà une fête, païenne en fait. C'est-à-dire qu'on était lié avec les récoltes. Au printemps, en Israël, on récolte les céréales. Ici au Canada, c'est plutôt à l'automne. Moi, je suis un gars qui a grandi sur l'asphalte, mais les céréales se récoltent à l'automne parce qu'elles poussent pendant l'été. En Israël, pendant l'été, il ferait trop chaud. Alors, c'est pendant l'hiver que les céréales poussent. Et là, je vais avoir besoin d'aide. Quelle est la première de toutes les céréales qu'on récolte? Est-ce que c'est le blé ou l'orge? Le blé, je pense. Alors, le blé, justement, on le récolte en Israël autour de la fête de Pâques. Et la dernière des céréales, c'est l'orge, me dit-on. Le barley, si vous préférez. Et c'était 50 jours plus tard. Alors, donc, c'était des fêtes agricoles. Mais très vite, on a associé, les Juifs, en prenant ces fêtes des Canadiens, ils ont associé des événements de l'histoire du salut. Alors, à la fête de Pâques, on se rappelle, comme les chrétiens le font aussi, le passage, la libération d'Égypte, le passage de la mer Rouge. C'est ce que nous faisons nous aussi dans la nuit de Pâques. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Puis on galope. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau chevalier, cavalier. Alors, c'est ce qu'on chante dans la nuit de Pâques. 50 jours plus tard, les Juifs se rappellent d'une manière spéciale le don que Dieu a fait de sa loi au Sinaï. Et c'est le contexte de la fête juive de la Pentecôte, où il y avait beaucoup de pèlerins qui étaient à Jérusalem pour se rappeler que Dieu, non seulement, avait libéré son peuple, mais lui avait fait don de sa loi pour lui apprendre comment vivre selon les commandements, puis en communion avec Dieu. Et c'est important de se rappeler ce contexte-là, parce que ce n'est pas par hasard que le don de l'Esprit-Saint arrive dans cette fête où les Juifs se rappellent que Dieu leur a donné la loi. Parce que la loi, vous le savez, c'est très important pour les Juifs. Et c'est important pour nous aussi. Mais notre loi à nous, c'est vraiment l'Évangile. Mais c'est une bonne occasion, peut-être ce matin, dans notre prière, de dire au Seigneur, merci non seulement de nous avoir donné la loi, mais de nous avoir donné Jésus, ta parole, qui habite notre cœur, qui guide notre vie aussi. Alors, ce n'était pas une Pentecôte ordinaire cette année-là, parce qu'il va se passer un événement assez hors de l'ordinaire. Et là, je vous inviterais hier, quand on a lu le récit de l'Ascension, je vous ai demandé de compter combien de fois il y avait le mot « voir » ou une référence à la vision des disciples, des apôtres. Ce matin, je vais vous inviter à compter le nombre de fois où Saint-Luc utilise le mot « comme ». On va revenir là-dessus. Alors, tout à coup, survint du ciel un bruit comme celui d'un grand coup de vent, d'un violent coup de vent. Avez-vous manqué? Il y en avait un déjà, un « comme » là. « Comme celui d'un violent coup de vent. La maison où il se tenait en fut toute remplie. Alors, leur apparurent comme, deux fois, comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme, trois fois, l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Bon, le troisième « comme », on peut le mettre entre parenthèses, là, parce que c'est selon, on pourrait traduire par « selon » ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais il y a deux fois, vous voyez, il y a deux images qui sont utilisées ici pour dire le don de l'Esprit Saint. Mais c'est important de se rappeler que ce sont des images. C'est très difficile de décrire l'Esprit Saint qui vient sur vous. Est-ce qu'il y en a ici qui sont en amour? Levez-donc la main. Même à la maison, là, levez la main si vous êtes en amour. Il y en a quelques-uns, bravo. Oh, il y en a plus que je pensais, c'est parce que l'amour n'était pas réveillé encore. Bon, est-ce que vous êtes capable de me prouver que vous êtes en amour? Comment vous allez me prouver ça? Vous allez me raconter quelque chose, la fois où vous êtes tombé en amour. Ah, c'était comme une journée pleine de soleil, puis les oiseaux chantaient, puis bon. Vous voyez, ce n'est pas évident de décrire un sentiment profond qui nous habite. Et ce n'est pas évident pour Luc de décrire quelque chose comme le don de l'Esprit Saint. mais il donne deux belles images. D'abord, comme un vent violent. Hey, ça, c'est attachez vos tuques avec la broche, comme on dit chez nous, hein? Un vent violent, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle, vous le savez tous, mais vous le dire quand même, Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était vague et vide. L'obscurité couvrait l'abîme et un grand vent soufflait sur les eaux. Vous allez dire, ce n'est pas écrit un grand vent. Dans ma Bible, à moi, c'est écrit « l'Esprit de Dieu ». Oui, c'est très difficile de traduire l'expression en hébreu « roi Elohim ». C'est le vent de Dieu, l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Et parfois, on peut dire que c'est un vent violent. Je n'irai pas dans l'explication, ça serait un petit peu trop long. Mais si je relis encore le verset 2, « un bruit comme celui d'un violent coup de vent remplit la maison où il se tenait ». Ce que Saint-Luc est en train de nous dire, c'est que cet Esprit Saint qui vient sur l'Église, c'est le synonyme d'une nouvelle création. Ce n'est pas beau, hein? Parce qu'on revient à la situation où on était en Genèse chapitre 1, verset 2. Le feu, le feu, c'est la deuxième image, hein? Leur apparure comme des langues de feu qui se partageaient. Le feu, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle le mont Sinaï. Si jamais vous avez du temps plus tard aujourd'hui, vous irez voir dans le livre de l'Exode, au chapitre 19. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu descend? La montagne tremble. Il y a de la fumée et du feu. On a l'impression que c'est une éruption volcanique. La même image est reprise. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. Ensuite, qu'est-ce que les Juifs commémoraient le jour de la Pentecôte? Le don de la loi sur le mont Sinaï. Alors, les deux images que Luc utilise ne sont pas des images fortuites, prises au hasard. C'est véritablement des images qui nous rappellent que ce qui est en train de se passer pour l'Église et pour le monde, c'est une nouvelle création et une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Un peuple qui veut maintenant embrasser toutes les nations. Et c'est ce qu'on va découvrir dans ce qui suit. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécient énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada